First time, I'd like to ask you a few questions. That's very important, but you must cooperate. One, two... I received, entre autres, le prix du public au Festival d'Annecy en 2015. Bonjour Rémi. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir répondu à mon invitation. Tu es réalisateur, mais avant tout illustrateur et animateur, donc tu as une pratique du dessin plutôt intense. Qu'est-ce qui t'a poussé vers les chemins de la création et vers le dessin en particulier ? Au début, c'est la bande dessinée. Je suis parti dans une école d'art pour faire de la bande dessinée avec ce rêve d'enfant et cette envie de dessiner qui, depuis tout petit, j'adore dessiner. J'ai toujours été considéré comme, entre guillemets, le dessinateur de la classe, à faire des caricatures des profs et ce genre de trucs, à copier beaucoup Gottlieb et les trompes et tout ce que je pouvais trouver quand j'étais tout petit. Et puis de loin en loin, j'ai rêvé d'être dessinateur de bande dessinée puisque c'était le médium que je pratiquais, puisqu'on n'avait pas la télé à la maison. Donc je ne connaissais pas le dessin animé, a priori. Par contre, je connaissais bien la bande dessinée. Et voilà, j'ai tenté de faire des études scientifiques d'abord. Puis j'ai vu que ça ne me plaisait pas et donc je suis parti. Pourquoi tu as tenté ces études scientifiques ? Parce que les parents profs, mon père prof de maths, c'était évident que c'était facile d'abord. C'était le métier d'illustrateur, dessinateur de bande dessinée, était méconnu à la maison et que c'est des choses qui font peur. Et donc voilà, jusqu'à une première année de maths-sup, on m'a poussé dans ce chemin-là jusqu'à ce que je dise « Bon, ben non, en fait, ça ne va pas du tout. » Et mes parents ont eu l'extrême gentillesse d'accepter de me laisser tenter l'ESSAG, l'École supérieure d'art graphique, mieux connue sous le nom de maître de Penningen. J'ai vu qu'il t'avait donné six mois. C'est ça, oui, ben t'as tout lu. C'est bien. Qu'est-ce que ça se serait passé ? Je serais revenu dans ma ville natale, Poitiers, pour faire probablement une fac de maths ou autre, quelque chose comme ça. J'avais très peu de temps pour réussir. Comme maître de Penningen est une école assez chère, mes parents ne roulaient pas sur l'or, c'était un effort qu'ils faisaient et il fallait que ça marche tout de suite. Ok, et du coup, je crois que t'as pas terminé l'école ? Non, j'ai fait deux ans et demi. J'ai fait les deux prépas qui s'appelaient préparatoire et probatoire, où je me suis beaucoup amusé. Et quand ça a commencé ensuite en art graphique, puisqu'il y a deux spécialités à Penningen, c'est une spécialité graphique et une spécialité architecture, je suis allé en graphisme et je me suis ennuyé. J'aimais pas la photo, j'aimais pas la typo, je m'ennuyais. C'était desséchant pour moi. J'avais besoin de dessiner des bonhommes en fait. J'avais besoin de raconter des histoires. J'avais vraiment envie de dessiner des personnages dans des paysages, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et du coup, t'as choisi de quitter à Penningen en disant... C'est ça, c'est ça. Donc j'ai quitté au bout de six mois d'Agiens, de d'art graphique première année, et puis j'ai demandé à ma prof d'illustration si elle avait des adresses pour que j'aille montrer mon book. Et elle a eu la gentillesse de m'envoyer à son agent et j'ai commencé à bosser en pub en fait, en faisant du rough et du storyboard. D'accord, l'agent, il a eu ton portfolio et il a dit... Pas tout de suite, elle m'a fait bosser. Elle m'a fait bosser pendant quasi trois, quatre mois avant qu'elle constituait un dossier suffisant pour aller le présenter dans les agences de pub. et puis aussi pour cet exercice assez particulier qu'est le rough. Il faut dessiner des choses très colorées, des femmes qui doivent toujours être souriantes. Il y a toujours un côté très positif dans le storyboard de pub et dans le rough. Alors le rough, pour moi, c'est quelque chose de crayonné rapidement. Alors roughman, c'était autre chose. Ruffman, c'est autre chose. C'était une époque où il n'y avait pas de bibliothèque, Photoshop n'était pas aussi développé et donc on faisait des dessins hyper réalistes ou le plus réaliste possible et le plus rapide possible aux feutres de couleurs pour n'importe quoi. Donc ça pouvait être un paquet de lessive dans un... Il y avait un côté que j'aimais bien, c'était le côté pompier qui était un incendie. T'arrivais, t'avais des créatifs qui avaient vendu leurs idées aux commerciaux et il fallait faire un dessin rapidement de leur concept et donc voilà, il fallait dessiner, t'arrivais avec... Moi, ce que je préférais, c'est quand on était sur place plutôt qu'à la maison et donc tu prenais le brief, tu te mettais dans une pièce, tu sortais tes feutres, tu balançais 5-6 dessins comme ça à fond la caisse et tu ressortais, t'étais bien payé quoi. C'était un truc que j'ai bien aimé faire. Il y avait un côté comme ça, un peu mercenaire que t'arrivais avec la boîte de... tous tes crayons bien triés et tout sort à fond la caisse pour dessiner n'importe quoi sans doc. Enfin, c'est ça qui était chouette aussi. En fait, c'est l'intensité... Ouais, c'est ça. C'était intense, ouais. C'est ça. Le côté urgence, quoi. Et tu faisais aussi de l'illustration ? Je crois que c'était un moment... Ouais, alors c'est ça. Au fur et à mesure, en fait, on a glissé... C'était un moment particulier parce que c'était le moment où la pub a commencé à se casser pas mal la figure à partir de la guerre du Golfe. C'était le moment de charnière où la pub a commencé à devenir trop chère. Tu crois que c'est dû à la guerre du Golfe ? Non, je crois... Mais c'est un moment... Ouais, c'est ce moment-là. Je sais qu'il y a eu un moment charnière un petit peu à ce moment-là où la pub a commencé à... Alors qu'il y avait tout l'argent qu'ils voulaient à un moment... Je connais pas trop l'histoire de la pub non plus, je vais pas prétendre, mais voilà, en tout cas, il y avait de moins en moins de travail en rough, il y avait de moins en moins de travail en storyboard de pub. Et donc, on a commencé à faire de l'illustration didactique avec une équipe d'illustrateurs. Tu étais constituant en collectif d'illustrateurs ? C'est ça, autour de l'agent, en fait. Tous les gens qui étaient dans l'agent, on s'est constitué en collectif sans agent et puis on a commencé à démarcher les uns pour les autres et on a commencé à faire de l'illustration. Et ça, pour les éditeurs jeunesse et des choses comme ça ? C'est ça, essentiellement. Enfin, pour moi, surtout en didactique et l'illustration didactique. Donc, j'ai fait des bouquins sur les châteaux forts, sur les tonneaux, sur la fabrication des tonneaux, sur les clippeurs. J'ai fait des choses comme ça. Après, des couvertures pour Sciences et Vie, Sciences et Vie Junior, des trucs à partir où on filait des plans d'un théâtre grec. Et puis, il fallait que tu le reconstitues à l'époque ou d'une ville grecque. Il fallait que tu reconstitues la ville. Voilà, surtout des trucs très didactiques, avec un style assez réaliste, assez dessiné. D'accord, donc pas d'illustration jeunesse en tant que... Non, pas en tant qu'auteur. Ouais, pas en tant qu'auteur reconnaissable. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a moins plu dans l'illustration par rapport au rough ? Mon intensité ? Ouais, ouais. Mon abandon de ce métier, ça a été autour d'un dictionnaire d'un dictionnaire jeunesse. Et en fait, il y avait toutes les lettres. Donc, il fallait dessiner des petits cabochons, des toutes petites illustrations. Et puis, il y a le A, et puis le B, et puis le C, et puis le D, et puis j'ai commencé à déprimer en fait. Quand je suis arrivé au M et au N, je me suis dit, putain, j'en ai pris encore pour deux ans. Et voilà, le fait de dessiner tout. Alors, il fallait dessiner tout en détail, avec des petits volumes sur chaque truc et tout. Et je me suis dit, mais je ne vais pas faire ça toute ma vie. Ça me saoule. Et j'ai envoyé tout péter. En fait, ce que tu as bien, c'est pouvoir faire une illustration vite et qu'elle soit finie assez rapidement. Ouais, puis enfin, je ne sais pas. C'est le truc, le style lui-même, puis l'aspect commande un petit peu, puis s'enfermer dans ce style très, très... Voilà, j'avais envie de raconter des histoires, moi. J'étais là pour ça. Et donc, le fait de dessiner un Gaulois, puis après un coffre-fort, puis après un checi, puis après un cela. Enfin, voilà, le côté un petit peu répétitif, comme ça, du truc. Et puis très... Où je passais des heures pour, finalement, un truc qui était microscopique dans le Dico, quoi. Je ne me reconnaissais pas là-dedans. Mais alors, si tu aimerais raconter l'histoire, pourquoi tu n'as pas œuvré en tant qu'auteur jeunesse, justement ? Alors, c'est en fait, c'est en parallèle. J'avais fait une première bande dessinée aux éditions Soleil, pratiquement en sortant de l'école, en même temps que l'époque. Enfin, ça doit être dans les premières... Je ne sais pas, je ne me rappelle plus en combien il est sorti. Mais j'avais sorti une bande dessinée qui s'appelait Le Marchand de Temps, avec un scénariste qui s'appelait Éric Korberand, qui a fait Carrière, qui était à l'époque moins connu. Et voilà. Et donc, ça a été à la fois génial et difficile. Pour moi, quand je le regarde aujourd'hui, je me dis que c'est une erreur de jeunesse. Après, il y avait des trucs, je m'étais bien amusé à le faire, mais il y avait tous les défauts de ce problème que j'avais à l'époque qui était de trouver un style, quoi. Et moi, je n'avais pas de style personnel. Je n'avais pas une écriture, surtout dans un style assez réaliste. C'est difficile de trouver sa patte, quoi. Et donc, moi, je ne l'avais pas trouvé à cette époque-là. J'étais tout jeune. On peut la retrouver, cette bande dessinée ? Elle est passée au pilon assez rapidement. Il en reste chez les revendeurs. Parce que tu voulais trouver un style à l'époque, mais peut-être que tu aurais continué dans la BD, tu aurais trouvé des styles naturellement au bout d'un moment. Oui, c'est vrai. Après, la bande dessinée aussi, et particulièrement la pratique que j'avais de la bande dessinée, c'était en couleur directe. Je n'ai jamais réussi à dessiner au trait noir pour ensuite mettre de la couleur sur une deuxième épaisseur. Donc, je dessinais directement à la peinture. Ça me prenait un temps fou. Je refaisais certaines planches que j'ai refaites 15 fois. Et je me suis enfermé un petit peu là-dedans. Dans ce style, je n'ai jamais vraiment réussi à trouver un truc tenable par rapport aussi à la thune qu'on me donnait pour faire cette bande dessinée. La bande dessinée, je ne te cache pas que c'est très très mal payée. Enfin, tu le sais probablement. Voilà. Oui, alors c'est encore plus mal payé aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Oui, peut-être. Parce qu'avec l'explosion du manga et des formats, du coup, il y a encore beaucoup plus d'auteurs qu'avant, du coup. Et aussi en taille de livre. Parce qu'aujourd'hui, les romans graphiques sont des romans de 100 pages. Alors qu'à l'époque, c'était calibré. Enfin, moi, j'étais dans un truc qui était calibré à 46 pages. L'album de bande dessinée classique. Et c'est vrai que la somme est la même pour un roman graphique qui fait 200 pages. Donc, voilà. Il faut avoir des gens qui ont trouvé une façon de faire qui leur permet de... Ou alors qui n'ont pas de problème de thune. Je ne sais pas même. OK. Et alors, tu continues l'enregistration et à un moment, on t'envoie tout péter. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, envoyer tout péter, c'est un peu débile. En fait, j'ai fait un truc un peu immature. J'ai arrêté de répondre au téléphone et je me suis planqué. Et donc, j'ai disparu. Et ce qui n'est pas une très bonne idée, surtout pour les collègues avec qui je travaillais. parce qu'en fait, du coup, les clients... On était plusieurs sur le dictionnaire. Les clients commençaient à téléphoner aux gens avec qui je travaillais, à dire, qu'est-ce qu'il fait ? Je ne suis pas très fier de cette période. Mais enfin, c'était une réaction... Comment dire ? Tu as vraiment envoyé tout péter. Oui, c'est ça. Enfin, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Et il se trouve qu'au même moment, j'étais à Angoulême à l'époque, j'ai croisé un gars qui m'a dit, mais tu dessines bien et tout, pourquoi tu ne vas pas montrer ton book au studio de dessin animé de Angoulême ? Ils cherchent toujours des gens qui savent dessiner. Et le jour où j'ai mis un pied là-dedans, ça a été la révélation, quoi. Oui, tu as compris ce que c'était que le dessin animé, du coup, et tu as continué là-dedans pendant plusieurs années. Ah oui, oui. Et du coup, tu as fait storyboard, layout... Oui, en fait, ce que j'ai adoré aussi et ce qui était difficile dans la pratique de l'illustration, c'est que c'est une pratique à la maison. Alors là, je suis dans un espace de co-working, je suppose que vous devez avoir la même réflexion que moi, mais c'est travailler tout seul à la maison, c'est comme ça que je pratiquais l'illustration. C'est un truc qui me déprimait. Je m'en suis rendu compte que quand j'ai découvert l'animation, c'est-à-dire quand je suis arrivé dans des studios en goût moins un, où il y avait 15, 20 personnes, où ça picolait le soir, on s'envoyait des vannes toute la journée, on écoutait de la zik, qu'on se faisait des blagues et puis il y avait aussi des bouquins qui sont des bouquins d'illustration. Tu as vu, tu connais machin, tu connais truc, tu connais ce peintre. Voilà, donc il y avait une émulation et moi, je me suis aperçu que ça faisait 5, 7 ans que je vivotais un peu avec les mêmes trucs et que tout ça, ça m'a donné une énergie incroyable. Et c'est ça que j'ai adoré et aussi le travail collectif parce que l'animation, c'est un travail profondément collectif et j'avais vachement de mal avec le livre, toutes tes erreurs, les illustrations un peu raides que tu as fait, la couleur que tu as foirée à droite, le truc, machin, tout ça. Voilà, et du coup, le livre, c'est là pour des plombes et donc voilà, tu reçois ça et tu te dis, mince, j'ai fait des progrès depuis, mais voilà, ça c'est, j'avais devoir me le traîner, ce cheval tout pourri, voilà. Et l'avantage de l'animation, c'est qu'on te met dans une place où tu es le plus fort dans ton domaine et tous les gens autour de toi sont forts en couleurs alors que toi, tu ne l'es pas, sont forts en composition, sont forts en ceci, sont forts en cela et du coup, on cumule des forces comme ça et du coup, le résultat est bien au-dessus de ce que chacun est capable de faire et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et en même temps, tu apprends énormément dans ce cadre. Voilà, ouais. Et ça, j'ai eu la chance aussi d'être formé par des vieux gars qui adoraient ça. C'était une époque où il n'y avait pas les grandes écoles d'animation qu'il y a aujourd'hui. Enfin, elles existaient déjà, mais elles n'avaient pas la force, il y en avait beaucoup moins. Et donc, tu étais formé sur le tas, quoi. Pourquoi il y a plus d'écoles aujourd'hui qu'avant ? Alors ça, pour moi, les écoles d'animation, c'est les Gobelins, Superphocom, le MK, et Midco, mais il y en a, je ne sais plus combien, je crois qu'il y en a 150 en France. Ah oui, maintenant... C'est énorme, ouais, c'est énorme. Après, elles ne sont peut-être pas toutes si reconnues. Elles ne sont pas toutes au top, mais il y en a, enfin, il y a des gens qui sortent de petites écoles qui ont des talents qui sont sérieux, qui savent vers... Enfin, voilà. Après, il y a beaucoup les personnes qui jouent, il y a les années. Quand il y a de l'émulation, il y a la passion. Mais donc, on reçoit, moi je reçois, il n'y a pas des gens très bons que dans les grandes écoles. Il faut dire que... Toi, tu en as un exemple puisque tu n'as pas fait d'école particulièrement dans l'émulation. Ouais, moi je te parlais d'aujourd'hui. C'est juste pour défendre le fait que... Enfin, moi tu vois, il n'y a pas que les gobelins. C'est ça aussi que je veux dire. Même si, moi je travaille beaucoup avec les gens des gobelins, là, ils se trouvent dans mon équipe. Il y en a quelques-uns qui sortent des gobelins et qui sont excellents. C'est une excellente école, je ne dis pas ça. Mais il y a aussi des petites écoles et puis il y a des profils surtout qui sont des gamins qui sont super talentueux aujourd'hui que je reçois. Voilà, qui sont vraiment... Ça fait plaisir quoi. Mais l'explosion des écoles d'animation, on a dit à un moment que c'est parce qu'il y avait moins de boulot dans l'animation. Donc les gens qui faisaient de l'animation devenaient profs d'animation. Donc on ironisait, on disait qu'on formait des chômeurs parce qu'on était au chômage. Je ne sais pas si c'est vrai. Je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, l'animation française est en plein emploi. ça explose en ce moment. C'est même difficile de recruter parce que c'est un... En ce moment, c'est fou. Après, c'est cyclique, l'animation. On le connaît, ça fait des grands cycles comme ça de 5 ans. Alors est-ce qu'on est en haut du cycle peut-être ? Mais voilà. Et du coup, tu es à Angoulême et tu es dans cet environnement plutôt positif. Oui. Et à ce moment-là, tu décides d'aller à la Poudrière. C'est un peu plus tard. Ouais, c'est un peu plus tard. Tu fais pas mal de cours-mécrages. Non, j'ai bossé. En fait, j'ai commencé à apprendre. Donc, j'ai appris sur le tas surtout en storyboard. Ensuite, je suis allé à la Fabrique dans les Cévennes et j'ai appris le layout. Et c'est dans les Cévennes que j'ai rencontré un gars qui m'a dit mais la Poudrière est ouverte en formation professionnelle. La Fabrique, c'est... La Fabrique, c'est un studio de dessin animé qui était un studio assez historique qui a été créé par Jean-François Laguilloni et Bernard Palacios qui sont deux réalisateurs d'animation français. C'est là où t'as rencontré Jean-François Laguilloni. C'est là. Ouais, c'est là-bas. C'est là-bas. Et à l'époque, c'était pour un truc qui s'appelait Le Tour du Monde. Non, oui, Le Tour du Monde à 80 jours. C'était des adaptations de Jules Verne. Des histoires extraordinaires, je crois. Et voilà, j'ai appris à faire du layout là-bas. J'étais formé encore par d'autres personnes. Et puis, j'ai commencé à faire du long-métrage en layout et puis on a commencé à m'envoyer aussi à l'étranger. Je suis allé en Corée, en Corée du Sud et en Corée du Nord et puis en Chine. Et puis voilà. Puis à un moment, j'avais de plus en plus envie de faire mes propres films et j'ai rencontré ce gars-là qui m'a dit mais c'est accessible en formation professionnelle. parce qu'au moment où tu rentres dans la poudrière, tu savais déjà animer, tu savais dessiner, tu savais faire du layout, des storyboards. Il te manquait quoi pour faire du film ? En fait, on m'avait déjà proposé de faire de la réale et j'avais déjà travaillé avec des réales que je ne trouvais pas super compétents et ça me saoulait. Et j'avais l'impression et je ne regrette pas, il y avait la nécessité d'apprendre à faire du montage, à faire du son, qu'est-ce que c'est que du son, comment ça s'enregistre, même la pratique ne simple qu'une table de mixage, tu vois, d'avoir juste cette pratique-là, cette réflexion-là. Je n'avais pas de culture théorique en cinéma, tu vois, donc c'est ça que j'ai reçu à la poudrière, c'est cette réflexion autour de qu'est-ce que c'est que raconter une histoire, comment on fait, le son, des ateliers, deux pratiques, vraiment, et je ne regrette pas de le faire parce qu'on peut être formé sur le tas jusqu'à une certaine mesure mais il y a un moment pour sauter le pas de la réelle, tu es obligé quand même de réfléchir à ce que c'est que du montage et voilà, moi je n'avais pas rencontré de gens pour me l'expliquer. Alors le montage que ce soit audio ou filmique, ça reste technique, on t'apprend en plus des principes de narration et des choses comme ça ? Oui c'est ça, c'est ça, le montage dans le sens principe narratif, rythme, jeu sur les rythmes et contrastes, tu vois, enfin toute cette réflexion-là ou même, enfin, sur tous les axes et les axes de caméra, etc., je commençais, en tant que storyboarder, je commençais à connaître mais voilà, sur l'analyse filmique, histoire du cinéma, histoire de l'animation, enfin tout ça, tout ce genre de choses qui permet d'aborder, tu vois, de ne pas répéter des erreurs qui ont déjà été faites ou de profiter des trucs des anciens, enfin voilà, de... Et du coup, tu estimes qu'aujourd'hui, c'est un mal nécessaire que de reprendre les études à ce moment-là ? Ah, ça n'a pas été un mal, je me suis... Je m'entends, mais... Non, j'ai passé deux ans extraordinaires, je ne sais pas si... Je te souhaite que ça t'arrive un jour, c'est de repartir à l'école, moi j'avais 33 ans, il m'appelait papy ou grand-père à l'époque parce que je me suis retombé dans un... Ah, tu étais le plus vieux en fait. Ah, j'étais le plus vieux, oui, très clairement. Parce que sur le site, en fait, il y a marqué que n'importe qui peut venir du moment qu'il a déjà fait de l'animation et qu'il a déjà pratiqué, donc on imagine que n'importe qui à n'importe quel âge peut venir. C'est vrai, à l'époque, il y avait un truc, c'est qu'il y avait une dérogation de l'AFDAS qui permettait de le faire en deux ans, aujourd'hui, je crois qu'elle n'existe plus, il faudrait vérifier, et j'espère que je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je passe un petit coup de fil à la directrice de la poudrière pour qu'elle me confirme ça. En tout cas, moi, j'ai pu faire ça sur un stage de deux ans à l'AFDAS, payer 70% de mon salaire basé sur la moyenne des deux années précédentes, ce qui est quand même un luxe génial. Donc, je me suis retrouvé à l'école, alors que j'avais fait des études très courtes, à 30 balais, dans un univers, dans un bain de jouvence, parce qu'ils étaient tous jeunes et énergiques et adorables. Il y a neuf étudiants par année, donc on était 18 dans l'école, on a des conditions qui sont extraordinaires. Plus, voilà, tu vas au Cinoche, t'en parles le lundi, analyse filmique, tu vas au théâtre, tu t'apprends à jouer avec des acteurs de théâtre, ils viennent t'expliquer comment, qu'est-ce que c'est que porter sa voix, qu'est-ce que c'est que se placer son corps, se répondre, attendre de se répondre. Voilà, t'apprends en permanence, et puis sans parler des Oslo et des autres qui viennent, ou comment ils s'appellent ? Merde, enfin, peu importe, je ne vais pas le trouver. Voilà, des gens qui viennent faire des ateliers, des workshops pendant une semaine ou quelques jours. Enfin, voilà, c'était passionnant, quoi. J'ai passé deux ans merveilleux. OK, et depuis, tu enchaînes les films, enfin, les films, tu travailles sur pas mal de films, on les citera après, mais du coup, depuis, t'es réalisateur et t'es à fond là-dedans. Enfin, il n'y a pas de... T'es plus illustrateur, plus Hoffman, et ça finit. Alors, je redeviens illustrateur au travers des affiches qu'on me demande par rapport au style de tout en haut du monde. Voilà, donc cette année, j'ai fait quelques affiches, je retrouve le plaisir de faire des illustrations, j'ai fait une couverture pour Bayard Jeunesse aussi, mais c'est complètement, comment dire, anecdotique par rapport au reste. Maintenant, je suis réalisateur d'animation. Et c'est quoi le statut de réalisateur de films d'animation ? Enfin, t'es indépendant ? Techniquement, t'es intermittent du spectacle pendant la production, t'es payé à moitié en salaire comme réalisateur technicien, à moitié en droit d'auteur sur le film, donc t'as une enveloppe globale qui est négociée par ton agence sur le film, avec des moments où au début de l'animatique, à la validation de l'animatique, au début de la production, etc., cette enveloppe est divisée en petits morceaux et t'es payé comme ça au fur et à mesure en avance de droit d'auteur. Et ensuite, t'es intéressé au film, si le film marche énormément, t'as des droits d'auteur et t'as des droits de diffusion aussi. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Alors avant de parler de tes projets, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a poussé vers ce métier ? Alors, il y en a un qui m'a... Il y a un gars que j'aime beaucoup qui est très très peu connu qui s'appelle Jean-Christophe Villard qui m'a... C'est lui qui m'a secoué. C'est lui qui m'a dit « Rémi, il faut que tu fasses des films, allez ! » C'est un espèce d'artiste complet qui faisait des films dans sa montagne qui a toujours été à la limite. Enfin, vraiment un artiste complet dans le sens où c'est une nécessité pour lui de créer et qu'il avait énormément de mal à s'intégrer dans les productions parce que l'animation, c'est une pratique qui peut aller de l'art contemporain à l'industrie, quoi. Lui, il était animateur. Lui, il était animateur, il était réalisateur de films, de courts-métrages surtout. Mais ce que je veux dire, c'est que la pratique de l'animation, c'est un truc qui va de la série télé, qui passe sur Gulli, qui est un espèce de truc de l'industrie faite par des artistes qui font ça sérieusement, mais qui est une production industrielle pure, de commandes, avec des objectifs commerciaux. Et puis, tu as des Schwitzkabel en Suisse qui font des films complètement artistiques et des mecs qui vont encore plus loin, qui font des films abstraits, des trucs qu'on voit très peu et qui sont à la limite de l'art contemporain, on va dire. Donc, tu as tout ce dégradé qui va de l'industrie. Et comme c'est une œuvre collective, on est toujours un peu entre l'industrie et l'art, quoi. Et Jean-Christophe, c'était un gars qui faisait ça, qui faisait, lui, un art total, quasi total. Il avait énormément de mal à s'intégrer dans des productions semi-industrielles ou industrielles. Il s'engueulait avec tous ses producteurs et il faisait... Voilà, mais par contre, il dessinait toujours, il faisait toujours ses films, etc. Mais donc, lui, pour lui, c'était impossible que... Enfin, il avait ce discours-là de « faites vos films, quoi ». On n'est pas là pour s'intégrer dans ces conneries industrielles. Il faut faire ses propres films, faire ses propres histoires, prendre des dessins, puis l'autre. Et lui, c'était sa méthode. Lui, c'était pas de scénario, rien. Il prenait un dessin, il le posait sur sa feuille, il dessinait un autre dessin, il prenait un dessin, il mettait une feuille par-dessus, il dessinait le deuxième dessin et il faisait comme ça des séries de dessins qu'il conservait dans sa cave. Il y avait des piles énormes de trucs. Il me disait, regarde celui-là et tout. Il me montrait ces énormes annuaires qu'il prenait avec ses grosses mains et il me faisait un flipbook sur 200 dessins. Et voilà. Et donc, lui, ça a été une rencontre déterminante à ce moment où je me posais la question qu'est-ce que je faisais ? Est-ce que je faisais de la réelle ? Est-ce que je continue ? Est-ce qu'il y a un moment, du coup, avant la poudrière ? Ah bon, la poudrière, ouais. Entre la poudrière et Penningan. Enfin, entre Penningan et la poudrière. Oui, c'est ça, on va dire ça. OK. Moi, j'avais vu ton court-métrage « Au Forte » qui m'a fait pas mal penser à Moebius parce que les personnages ressemblent à des personnages d'une bande dessinée qui s'appelle « Le monde d'Edena ». Je ne sais pas si c'était voulu. Avec son petit chapeau. Oui, c'était voulu. C'était inconscient, inconscient, inconscient. Enfin, je l'ai fait puis après je me suis dit « ça m'a plu ». C'est vrai que je n'avais pas envie de dessiner des cheveux et puis c'est vrai que j'adore Moebius parce que c'est vrai que j'ai appris à dessiner avec Moebius. Je ne m'en cache pas, j'ai copié Moebius pour apprendre à dessiner avant de rentrer à Penningan. C'est d'ailleurs la seule manière d'apprendre à dessiner, à mon avis, c'est de copier. Enfin voilà, c'est une très bonne manière, je ne sais pas si c'est la seule, mais c'est une très bonne manière. C'est-à-dire que copier et puis après trouver son propre style. Alors parlons de ton dernier film qui s'appelle « Tout en haut du monde » qui est absolument magnifique, enfin splendide pour moi, il n'y a pas de mots pour décrire ce film. Il m'a fait un peu penser d'ailleurs au manga de Jirotaniguchi, « Le sommet des dieux », je ne sais pas, enfin un peu dans la narration et surtout la fin. Et ce film retrace la vie aventureuse d'une Russe dans le Saint-Pétersbourg. Quelles ont été tes inspirations sur ce film ? Nombreuses. Ce n'était pas les tiennes spécifiquement d'ailleurs. Sur le plan graphique, oui, puisque l'histoire a été imaginée par Claire Paoletti, qui est la scénariste du scénario original. Et ensuite, elle m'a proposé, moi j'étais encore à la poudrière, elle m'a proposé de me lancer dans un long métrage, elle savait que c'était un sujet qui allait me passionner, puisque j'avais fait plusieurs courts métrages à propos des grands-parents, enfin voilà, c'est un sujet que j'aime bien. Et puis, voilà, elle savait que je voulais faire du long. Et voilà, elle avait cette histoire, à l'époque c'était sur un papier à quatre, et puis elle m'a embarqué dans cette histoire. Et on a démarché avec cette histoire pendant, je ne sais pas, cinq, sept ans, je crois, ou peut-être moins, peut-être six ans, avant de trouver le producteur rondien, ce qui s'est intéressé à nous. On a été tèges par tous les producteurs de la place de Paris. Et voilà, enfin même plus, par les producteurs européens même. Enfin bref, voilà, on a cherché partout à avancer avec cette histoire, et puis finalement, Ron s'est intéressé à cette histoire. Sur le plan des influences graphiques, ça a été un long chemin, parce qu'encore une fois, moi je suis sorti de la poudrière, j'avais toujours le même problème d'écriture personnelle, je n'avais pas d'écriture personnelle graphique. Et j'ai travaillé autour de cette histoire, en travaillant d'abord avec des traits, puis un jour j'ai enlevé le trait, je me suis dit, mes copains m'ont dit, c'est vachement intéressant, quand il n'y a plus de lignes sur ton dessin. Et j'ai cherché des solutions pour pouvoir animer avec des surfaces, comme ça, sans traits. Et puis voilà, et donc ça a évolué, et du coup j'ai pris 7 ans pour développer ce style graphique autour de cette histoire. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et tu le développais de manière personnelle, le soir en manche et toi, ou sur les différents films sur lesquels tu as travaillé ? Plutôt le matin, c'est ça. En fait, je suis un lefto, donc j'arrivais à 5h du mat' dans les studios, je travaillais jusqu'à 9h, et à 9h quand le réel arrivait, je passais sur le film sur lequel je bossais. Et comme ça, je profitais du matos qu'il y avait dans le truc. J'avais les palettes graphiques, j'avais tout ce que je voulais. Puis j'avais l'énergie aussi, parce qu'en fait, quand tu es sur une prod, tu as une énergie créative qui est énorme. Là, j'étais dans des postes de storyboarder ou d'assistant réel. et du coup, tu as un peps, tu vois plein de dessins en permanence, tu joues avec des dessins en permanence, tu traites des problèmes de dessin, des problèmes d'espace, des problèmes de design et tout ça. Donc voilà, il y a un truc qui fait que tu es plus créatif à ces moments-là qu'au moment de chômage entre les films, finalement. Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas de mots pour décrire le film et pourtant, je suis assez déçu. Parce que d'un point de vue de spectateur lambda, je n'ai pas l'impression d'en avoir beaucoup entendu parler. Je suis tombé dessus complètement par hasard en lisant la newsletter de ma médiathèque de quartier qui ne faisait que spécifier l'avoir acquis, en fait, dans sa bibliothèque et même pas en en faisant la promotion, quoi. Et du coup, je suis très déçu d'en avoir entendu parler aussi tardivement. Et il a pourtant reçu le prix du public Annecy en 2015 et plus récemment, un Émile Award qui est les Oscars de l'animation européenne ou plutôt les Annie Awards de l'animation européenne. Il a fait 205 000 spectateurs entrés à la sortie du film. En exploitation commerciale. Ce qui n'est pas grand-chose au vu de la qualité du film, quand même. Ce qui n'est pas grand-chose tout court. Comment c'est possible que le grand public, parce que là, je me mets à la place du grand public, moi, je suis un passionné d'animation, du coup, j'ai vu passer ce film, je me suis dit, voilà, je vais le dire. Et en fait, c'est grâce à la publicité que j'en ai faite que tu es là aujourd'hui, en réalité. Et donc, comment c'est possible que le grand public ne soit pas au courant plus de son existence ? Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Des explications, on les a cherchées. On a passé une année à se taper la tête contre les murs et à se demander pourquoi ça ne marchait pas autant. Ça a été une grosse déception pour nous aussi. On ne s'attendait pas à ce chiffre-là. Dans le contexte général de l'animation, ça a été une année horrible pour tous les films d'animation, cette année-là. Adama, Avril, Les mondes truqués, j'en oublie, il y avait beaucoup de films, cette année. Il y avait neuf films français, je crois, cette année, ce qui fait beaucoup. Donc, on s'est tous mangés les uns les autres. Et puis, chacun de ces films et d'autres ont eu encore moins de succès que nous. Et pourtant, ils étaient de qualité. Cette année-là, ils étaient reconnus comme une année où les films étaient de très bonne qualité et on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est lié aux attentats qui étaient arrivés ? Je n'en sais rien. En tout cas, il y a eu beaucoup de casse cette année-là. Et depuis, les résultats sont écroulés pour l'animation en général, l'animation française. Là où un film comme quelques années avant comme Le jour des Corneilles, par exemple, arrivait à faire 600 000, 800 000 entrées, aujourd'hui, on a du mal à dépasser les 200 000. Et nous, après, nous, on avait un problème de publicité. Ce n'est pas mon métier. Je ne sais pas. Ce sont des diffuseurs qui l'ont fait. C'est vrai qu'on avait un problème de notoriété. C'est vrai qu'on était connus dans le monde de l'animation, mais qu'autour, ce n'est pas une adaptation d'un livre, il n'y a pas de personnages célèbres dans le casting. Le musicien est assez connu, mais c'est pareil. C'est Jonathan Morali. Ça ne dit pas grand-chose. Les gens connaissent Sid Matters, mais ce n'est pas non plus un mec qui déplace des foules. Voilà. On ne sait pas pourquoi. On espérait beaucoup plus. Ensuite... Je ne me souviens pas d'avoir vu l'affiche de ce film, alors que le 3 avril, j'ai vu l'affiche. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On était très déçus aussi. On a beaucoup râlé contre le diffuseur. On a tenté de voir. Il s'est défendu. Il avait raison. Il a essayé de faire au mieux et il n'a pas réussi. Après, le cinéma, c'est ça aussi. Des fois, ça marche, tu ne sais pas pourquoi. Ça dépend de la météo, ça dépend de l'humeur, ça dépend du film qu'il y a eu avant, ça dépend de plein de choses. Après, depuis, il a fait un peu plus que 200 000. Il continue de faire son petit chemin. Il ressort à peu près à chaque vacance, ici et là. On est en train d'atteindre, on vient de dépasser les 300 000. Ça reste modeste. En diffusion télé ou en diffusion DVD ? En diffusion télé, c'est pareil. C'est complètement corrélé. la diffusion DVD est liée à l'exposition que tu as au moment de la sortie salle. Si ta sortie salle ne marche pas, tes DVD ne marchent pas. Aujourd'hui, le DVD, c'est quand même une grosse galère. On peut faire plus de pubs pour les DVD que pour la sortie salle. Il n'y a pas eu beaucoup plus de pubs. Il y a un problème de notoriété. On espère que le prochain va marcher mieux. Ce n'est pas un manque de moyens. Est-ce que le prix global du film, j'ai vu qu'il était à peu près autour de 6 millions ? Est-ce qu'il comprend la publicité qu'on en fait après ? Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ça le comprend dans une certaine mesure. Tu sais que le principe du cinéma tout court, du cinéma d'animation en particulier, parce qu'on est sur des sommes un peu importantes, parce qu'on doit faire plein de dessins, ça dure longtemps. On a beaucoup de salaire. On a des grosses masses salariales, on va dire. Tu as plusieurs investisseurs comme le diffuseur, la chaîne télé, la deuxième chaîne satellite, etc. Le vendeur international, j'en oublie sûrement, qui te donne des sommes, qui le mettent dans un compte à la banque du cinéma, et toi, après, tu fais le film avec. Donc là, en l'occurrence, Diaphana, le diffuseur, avait donné une première somme pour participer à la fabrication du film, et ensuite, une fois la sortie du film, il réinvestit une autre somme complémentaire, et après, il fait la pub et la sortie avec ça. Voilà, donc c'est à la fois compris et pas compris dans le film. Tu vois, si j'avais eu un budget plus gros, il n'y aurait pas forcément eu plus de pubs. Ça dépend de cette somme complémentaire. C'est féminique dans le film. Voilà, et puis ça dépend surtout de la forme du diffuseur. S'il a fait un gros succès avant, il a beaucoup d'argent. S'il a fait un gros succès avant, alors là, il s'était planté, Diaphana venait de se planter sur Phantom Boy, ce qui était aussi un des dessins animés qui s'était planté la même année. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. C'est une suite d'événements. Ça reste un poker, le cinéma, c'est la beauté du truc. C'est que tout d'un coup, tu as Little Miss Sunshine qui explose le truc avec un tout petit budget et tu ne sais pas pourquoi. Et il y a plein de films qui auraient mérité comme Little Miss Sunshine de marcher, mais celui-là, il fait un succès international. Et il y a plein de coups de poker comme ça en cinéma où tout d'un coup, tu as un gars qui ramasse la mise et qui se fait un truc. Et c'est pour ça que ça reste, les producteurs restent des joueurs. Ils sont toujours à espérer ce moment génial où ils vont faire un carton avec un gars que personne ne voulait voir. J'ai lu le livre d'Ed Catmull qui est un des fondateurs de Pixar qui a écrit Creativity Inc. Il y parle du rachat de Pixar par Disney dans le but de sortir Disney du marasme économique et créatif dans lequel ils étaient. Et du coup, il dit qu'après étude de marché, le dessin animé en deux dimensions n'a plus d'avenir. Et c'est la raison pour laquelle Pixar a fait passer Disney à la 3D. Je ne sais pas si tu as entendu ça. C'est d'ailleurs après ce recadrage que Disney a sorti La Reine des Neiges avec le succès qu'on connaît. Franchement, quand on voit un film comme le tien, on se dit qu'heureusement la 2D a encore de l'avenir. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Parce que je sais que tu as un projet en cours, on a parlé tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut se sentir confiant ? Parce que tu disais en plus que les studios explosaient, qu'il y avait beaucoup de sorties cette année-là en 2014-2015. Dans une des pistes qu'on étudie pour s'expliquer pour s'expliquer un peu l'insuccès de ces films-là, c'est aussi ça. Mais on le place plus sur la question, c'est plus l'idée de la standardisation des goûts avec l'idée que le style entre guillemets Pixar est devenu la norme pour les enfants d'aujourd'hui et qu'en dehors de ça, il s'intéresserait moins. Ça serait moins attractif. C'est un discours qu'on entend, c'est un discours que j'espère faux. On attend le film qui va montrer, qui va faire la preuve que c'était des bêtises et que c'était pas ça la raison. Je ne vois pas de raison valable. Alors après, c'est une question d'études de marché peut-être, je n'en sais rien. Il dit aussi que la première fois qu'ils sont sortis un court-métrage en 3D, que c'était fait de briques et de brocs et qu'en fait, les gens ne s'apercevaient pas tellement de la qualité du film mais plus de l'excellence de la narration. Enfin, de l'enchaînement de ce qui se passe plus que du style. Du coup, il a un discours un peu double. Je ne sais pas. Oui, sur ces affaires-là, on ne peut qu'avoir qu'il faut être modeste. par rapport à ces théories parce qu'il y a toujours un exemple qui vient te prouver le contraire de ce que tu dis. Une exception, un truc, tout d'un coup, un succès génial d'un film en noir et blanc que tu n'attendais pas et les enfants adorent. Moi, ce que je vois, si tu veux, c'est qu'on a un problème de notoriété, ça j'en suis sûr. On avait un problème pour nous trouver parce qu'on était dans des cinémas, on a fait une sortie à réessai et on était dans le cinéma le mercredi, le samedi, le dimanche à 16h, tu vois, un truc comme ça ici et là. On n'a pas fait de grosses sorties avec plein de copies, etc. Mais c'est aussi très dangereux de faire ça parce que si tu fais une sortie avec plein de copies et que le samedi, il n'y a pas les places, les multiplexes, ils te virent en deux secondes. Ce qui est cher, c'est la copie aussi, c'est ça ? C'est pas... Ouais, c'est-à-dire que quand tu fais une sortie, oui, c'est cher, c'est pas mon métier, c'est pas vraiment mon métier. Moi, ce que je sais, si tu veux, c'est que quand je suis allé faire, j'ai fait à la sortie du film, j'ai fait 70 salles en France où je suis allé partout. Jamais les gamins, ils te parlent du style du film. Jamais. Mais jamais. Ça prouve bien que c'est l'histoire. Et par contre, l'histoire, ils t'en parlent. Ils sont là, ils étaient dans l'histoire, machin, ils te posent des questions sur l'histoire et Sacha pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça et le chien, le cheval et le machin. Et ça prouve bien que le style, bon, ils en ont un peu rien à faire. Et voilà, je pense qu'après, je me rappelle d'une Belge qui m'avait dit ton film, ton film, c'est un film avec une fin ouverte. La fin, elle n'est pas bouclée comme un film américain. Il n'y a pas beaucoup de musique, il n'y a pas de chansons. Qu'est-ce que tu imagines ? Tu ne vas pas non plus imaginer que tu fais un film un petit peu, comment dire, plus difficile à regarder pour les enfants. Ce n'est pas sucré comme un Pixar. Ce n'est pas du McDo du cinéma, tu vois. Donc, voilà, il y a une Pixar, il y a du sucre partout. J'adore les Pixar et c'est difficile à faire. Ils le font super bien avec le fric qu'ils ont. Ils le font 15 fois et donc, heureusement qu'ils sont bien. Mais par contre, voilà, la surface de ce genre de film est peut-être aussi plus petite. C'est-à-dire que, voilà, c'est aussi normal qu'un film qui est un peu plus difficile à regarder, qui traite de sujets pas tout à fait aussi léger que les Pixar et moins de succès. Enfin, voilà, moi, je... Après, l'important de ce film, c'est qu'il t'emporte et que tu es pris par le film. Après, un film d'arrêt d'essai, enfin, identifié comme arrêt-essai, parfois, ça peut être beaucoup plus lent. sur une note encore un peu business, mais plutôt côté auteur, cette fois, j'ai vu que Cartoon Movie t'avait beaucoup aidé pour faire ce film. Qu'est-ce que Cartoon Movie et en quoi il t'a aidé ? Alors, Cartoon Movie, c'est un... Je ne sais pas comment ils le définissent exactement. Est-ce que c'est un marché ? Est-ce que c'est un... Quand il y est allé... Pour toi, c'était quoi ? Pour le définir, ce que c'est. Pour le définir, ce que c'est. Cartoon Movie, c'est un endroit, c'est une société privée, je crois, belge, qui propose à tous les producteurs de drop de venir présenter leurs projets. Donc, le système, c'est des pitches selon le moment où tu en es dans ton film. Tu peux pitcher en concept à 10 minutes devant une salle de... Enfin, où tu succèdes comme ça 8 ou 10 projets devant une salle de 350 personnes ou alors, tu as des pitches d'une demi-heure, 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions comme ça, à partir du moment où tu es en développement. Et voilà, c'est un moment où toute l'animation depuis la Norvège jusqu'à l'Espagne, l'Italie, tout le monde vient et présente ses films et comme ça, on se regarde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui... Voilà. et Cartoon Movie, effectivement, nous a permis de trouver France 3, de présenter les films à Canal+, à France 3, etc., puis de monter... C'est un moment où tout le monde est là, voilà, donc c'est un moment très particulier où on peut rencontrer tout le monde assez facilement. C'est avant que Sacrebleu entre dans la partie ? C'était après. On est arrivé avec Sacrebleu. On a présenté. C'est Sacrebleu qui est présenté plus que toi en tant qu'auteur, en fait. C'est Sacrebleu... Non, c'est parce que c'est toi qui le présente, c'est toi qui le pitch comme auteur. C'est les auteurs qui pitchent. Et Sacrebleu fait une petite intro en disant... Enfin, ça dépend d'ailleurs des films et des producteurs, mais c'est un moment où la plupart du temps c'est les auteurs qui pitchent. Et tu montes des images et tu essaies de faire rêver sur ce que va être le film. Et c'est effectivement pour nous ça a été un exercice réussi et qui a permis de faire un moment, un petit buzz autour de notre film et qui a permis à France 3 Canal de rentrer. Et quand on a montré le pilote, on avait fait un pilote pour présenter là-bas et ça a été déterminant sur la suite. C'est vrai que... En aparté technique, j'ai vu les bonus de ton film parce que le film était tellement bien que moi j'ai jusqu'au bonus. Et quelle surprise quand j'ai vu que ce long métrage avait été fait avec Flash. Le fameux logiciel dont tout le monde a dit qu'il était mort, etc. Juste pour préciser, c'est le Flash Player qui est mort, celui qui est embarqué sur le navigateur et non pas le logiciel Flash qui est maintenant renommé Animate. Donc, pourquoi avoir choisi ce logiciel pour un long métrage ? Parce que c'est assez fastidieux de... Non ? Ce n'est pas spécialement fastidieux, c'est plutôt simple Flash. Ça a l'avantage de la simplicité, au contraire. Ça permet... Donc, tu peux dessiner dessus image par image, faire du dessin vectoriel. Quand tu l'es utilisé pour... En tant que logiciel de dessin, il marche. Il marche pas mal. et il permet de faire ce qu'ils appellent des symboles à l'intérieur, ce qui nous permet, nous, de faire des symboles à l'intérieur de symboles, ce qui nous permet d'animer dans des animations. Et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Par exemple, je te donne un exemple simple. Tu as une personne qui avance en marchant face à l'écran, tu vois, genre la scène classique du mec qui marche en parlant. Tu peux animer le bonhomme en train de parler et après, tu animes la marche. Et ce qui fait que comme l'animation, tu l'as fait sur place, elle est beaucoup plus facile à animer. Donc, tu vas avoir le type, il bouge la tête, sauf qu'il ne bouge pas encore en haut et en bas. Et puis ensuite, tu le fais bouger en haut et en bas pour lui faire un cycle de marche qui va donner l'illusion qu'il fait des pas. Et donc, voilà, ça nous permet ce genre de petites choses ou alors un bateau, tu fais un bateau qui se déplace et à l'intérieur du bateau, tu dessines des gars qui sont en train de faire des choses. Et donc, tu peux avoir à la fois un effet de rentrer dans la perspective et d'animation dans le bateau. Il n'y a pas d'autre logiciel qui arrive à faire ça ? Si, sûrement, mais Flash est assez efficace là-dessus. Et puis, l'avantage de Flash, c'est qu'il a des outils simples et assez rapides, ce qui fait que tu n'es pas... Et c'est du vectoriel, ce qui fait que tu peux l'agrandir, le réduire, tu n'es pas limité par la taille. Voilà, donc c'est un truc que je l'ai développé en même temps quand j'ai développé le style graphique de tout en haut du monde, je l'ai développé avec le pipeline. Parce que mon expérience d'assistant réalisateur sur d'autres films, c'était que le pipeline est super important si tu veux rester dans les budgets qui sont les nôtres aujourd'hui. et je me suis aperçu que souvent, on redessine des choses à chaque étape. Au storyboard, tu as des super dessinateurs qui font des dessins magnifiques et puis ensuite, tu as des layoutman qui redessinent derrière. Et des fois, le deuxième dessin est moins bien que le premier. Et l'avantage de mon pipeline, c'était que je faisais faire le storyboard sur Flash, le layout sur Flash, l'animation sur Flash et on allait jusqu'au bout comme ça. Qu'est-ce qui réduit les coûts ? Et du coup, ça permet de garder l'énergie surtout et la qualité des cadrages et la qualité des intentions de départ. Alors, tu es en préparation d'un nouveau long-métrage Calamity sur la jeunesse de Martha Jane Canary qui est plus connue sous le nom de Calamity Jane. Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on est le 8 mars et c'est la journée de la femme. Et on peut dire que Calamity Jane est plutôt féministe, même si le terme est un peu... c'est un peu trop moderne pour Calamity mais j'ai lu que toi aussi tu étais féministe. Oui, enfin, je le dis ici et là. Sur ce film, on fait la parité, par exemple, enfin, on va essayer, en ce moment, ce n'est pas le cas, mais on va essayer de faire la parité par équipe. On essaie de... Effectivement, c'est une préoccupation assez forte pour moi. Calamity, ce n'est pas une féministe dans le sens que le féminisme n'existe pas encore, même s'il y a toujours des femmes qui se sont battues. Il y a un bouquin passionnant sur l'histoire populaire des États-Unis de Edward Zinn où il montre comme ça des figures qui se sont battues contre leur situation, contre leurs conditions de vie, y compris en intersectionnalité, ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire où tu as à la fois le côté t'es une femme et en plus t'es une femme noire, tu vois, ce genre de choses. Et Calamity Jane, c'était... Elle, c'est plus sur la frontière du genre qu'elle était. C'est-à-dire qu'elle s'habillait en garçon, mais ce n'était pas non plus une femme qui s'habillait en garçon. Elle s'habillait des fois en garçon, puis des fois, non. Des fois, elle allait faire danser les cow-boys à Deadwood habillée en femme. On utilisait le fait qu'elle était une femme pour attirer les gars pour qu'ils viennent boire des coups dans le bar. Voilà, donc c'est une... Ce qui m'intéresse dans le personnage, c'est qu'elle est instinctive. Donc elle a toujours fait des trucs parce qu'elle le sentait. Donc elle rentrait dans les saloons, elle poussait la porte, elle gueulait plus fort que les cow-boys et personne pensait à lui dire t'es une femme, tu ne rentres pas là-dedans. Parce qu'elle jurait comme un chartier, parce qu'elle picolait comme un russe, parce que, tu vois, voilà. Donc du coup, elle les couchait sur ce genre de sujet. Et puis, ce qui m'a intéressé au départ, c'est que ses parents sont dans un convoi de pionniers et son... Enfin, sa mère est morte d'ailleurs déjà, quelques mois avant. Ils sont dans un convoi de pionniers et son père a un accident et il peut pas... Il est obligé de... Elle est obligée de prendre en charge la conduite du chariot et de s'occuper des chevaux. Et c'est là, elle a dit qu'elle avait découvert la vie des garçons qui était une vie plus libre que celle des jeunes filles. puisque les jeunes filles étaient restées autour des chariots, elles faisaient la vaisselle, la cuisine, elles s'occupaient des enfants. Mais alors que les garçons des 7 ans allaient nourrir les chevaux, allaient jusqu'à la rivière, galopaient avec les chevaux, s'occupaient des vaches qui marchaient avec le convoi et avaient une liberté de mouvement énorme par rapport à celle des filles. Et donc, elle a découvert le plaisir de faire du cheval, le plaisir de conduire des chariots à cette époque-là. Et ça a été énorme dans sa vie. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'est que j'avais une gamine qui au départ n'est pas contestataire de sa condition et qui, une fois qu'elle a découvert la liberté qui va avec la vie des garçons, refuse de la rendre. Une fois qu'elle a goûté à la liberté, elle refuse de la rendre. Et ça, je trouvais ça passionnant comme point de départ d'une histoire. Et donc, j'ai proposé à Fabrice De Costil et Sambra Tocelo, qui sont les co-scénaristes avec moi, de travailler sur une histoire autour de cette base-là. Et voilà, maintenant, on est en train de faire l'animatique, c'est-à-dire cette phase de storyboard animée. Voilà. C'est marrant parce que ça ressemble vachement à ton précédent film, du coup, tout en haut du monde avec une jeune fille qui parle d'aventure et qui prend les commandes d'un navire, enfin, la moitié d'un navire et puis qui parle d'aventure. Là, il y a encore aussi des... J'ai l'impression de ce que j'en ai vu du trailer, des paysages grandioses, des grands espaces, etc. Ça devient un peu une marque de fabrique, du coup. Je sais pas. Alors, on ironise pas mal là-dessus. Claire Lacombe, qui est la productrice, me rigole en disant que ça va être une trilogie sur des filles comme ça. Pourquoi pas ? Ça me ferait marrer si j'ai la chance de pouvoir en faire un troisième après. Il se trouve que, enfin, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plusieurs idées après tout en haut du monde. J'ai travaillé autour de certaines idées et puis c'est celle qui est restée qui a gagné. Les autres, au bout d'un moment, ont travaillé avec ces idées-là. Au bout d'un moment, elles se sont un peu atténuées. je n'avais plus spécialement envie de travailler avec. Et donc là, c'est celle de Martha qui était le personnage le plus fort. Et après, oui, c'est vrai que c'est encore une fille dans des grands espaces, mais ça va être complètement différent. Ça va être vraiment très différent. Je veux dire, Sacha, d'abord, il y a quelque chose d'assez, comment dire, il y a une gravité dans tout en haut du monde autour de la mort du grand-père. Il y a un deuil quand même. Là, c'est un film, Martha Jane, c'est un film. Elle est beaucoup plus tonitruante. Elle est marrante. Il y a un aspect comédie dans le film qui va être très, très différent. Et puis, les personnages, les parcours de personnages sont quasiment opposés. Tu vois, Sacha, c'est une aristocrate russe qui va descendre de son piédestal pour aller apprendre la vie et qui va se coltiner avec les marins et qui va finir par survivre. Martha, elle est déjà dans la survie dès le départ. Elle est déjà dans un convoi de pionniers. Elle est pauvre. Et donc, elle, elle va se trouver et puis, elle va franchir comme ça les frontières de ce qu'est-ce que c'est qu'une fille, qu'est-ce que c'est qu'un garçon. Elle va se faire passer pour un garçon pendant une grande partie du film. Voilà, c'est plus là-dessus qu'on va s'amuser. Est-ce que, du coup, il est aussi fait en flash ? Oui. Tu ne vas pas changer une équipe qui cagne, du coup ? OK. Et c'est plus facile de trouver des financements maintenant que tu as été primé et qu'a priori, bon, tu as des chances de refaire un bon film ? Ou est-ce que c'est toujours aussi dur ? C'est jamais facile. C'est aller beaucoup plus vite. C'est aller beaucoup plus vite, mais c'est jamais facile. Ce n'est pas joué encore, d'ailleurs. C'est toujours fragile. Oui, c'est toujours fragile. Il reste des... Le plan de financement n'est pas complet. Il faut qu'on signe encore d'autres partenaires. Donc, non, c'est toujours fragile. Les films d'animation, on en connaît qui s'arrêtent à tous les stades. Il y a pas mal de projets qui s'arrêtent. Après, ça fait deux ans et demi que j'ai eu cette idée qu'on a bossé sur le script. Dès la fin de... Tout en haut du monde ? Oui, non, à la fin de... Pas tout à fait dès la fin, quoi. Après, après Tout en haut du monde. Mais, bon, voilà, aujourd'hui, on est en train de faire l'animatique. La dernière fois, avant de faire l'animatique de Tout en haut du monde, je crois qu'il s'est passé 2005, 2011, tu vois, un truc comme ça. Il s'est passé six ans, là, il s'en est passé que deux et demi, donc ça allait un peu plus vite. Donc, oui, ça a porté, les gens... Puis, c'est surtout que ça permet, au moment où on imaginait Tout en haut du monde, ce qui a changé, c'était le pilote, en fait. Quand on a fait le pilote de Tout en haut du monde, les gens ont compris ce qu'on voulait faire en termes d'images. Avant, ils nous disaient, mais est-ce que c'est animable, votre truc ? Est-ce qu'on va réussir à faire bouger les images que vous faites ? Et ils ont compris du coup, les gens peuvent se raccrocher à quelque chose. Ils peuvent imaginer ce que ça sera plus facilement. OK. Aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien, du coup, en tant que réalisateur ? Mon quotidien, c'est de bosser avec huit personnes qui sont des storyboarders et des storyboarders. Un gars qui fait le location design, les sets, les décors, la conception scénographique des décors, et un décorateur couleur. Et donc, je les briefe sur... On se fait des réunions sur l'histoire, sur la séquence qu'ils vont prendre. Ils la storyboardent et puis ils me la montrent et puis après, on la monte avec le monteur. On met des bruitages et on enregistre les voix maquettes et puis on commence à travailler la matière du film. Pour l'instant, on a une vingtaine de minutes qui sont en animatique et là, ça te permet de commencer à voir ton film, à dire qu'il y a trop de ceci, il n'y a pas assez de cela, le sel, le poivre, les épices. Il faut qu'on reprenne cette partie en écriture, on retravaille les dialogues, ce dialogue ne passe pas, il est mal écrit, il faut le recommencer. On commence à sentir cette matière, à la travailler et puis ça va durer jusqu'à juillet prochain où on va travailler cette matière jusqu'à obtenir un film en dessin rapide, un dessin très rapide au crayon. Et puis ensuite, une fois qu'on sera fixé, une fois que les producteurs seront d'accord, c'est celui-là qu'on veut faire, on lancera la fabrication de ce film. Tu es allé pas mal en Chine, en Mongolie, en Island, enfin tu voyages Boscou, est-ce que les voyages font partie de tes inspirations premières ? Ouais, les carnets de croquis, ouais, j'aime bien voyager en faisant des carnets. C'est vrai que dans ma passion des grands espaces, le croquis intervient beaucoup et puis c'est aussi le lien qu'il y a entre tout en haut du monde et Calamity, c'est aussi ça, c'est aussi le voyage. Elle, elle voyageait par bateau, elle voyageait ensuite sur le pôle Nord. Martha Jane, elle voyage sur un chariot, elle voyage dans les grands espaces américains de ça se passe en 1860. Voilà, se perdre en Mongolie ou se perdre à l'époque dans le truc, c'est quelque chose que moi ça me fascine, j'adore ça. Tu choisis tes pitchs de films en fonction des grands espaces, etc. Ouais, enfin je ne sais pas si je l'ai choisi, mais en tout cas c'est un truc que j'adore, je ne détesterais pas faire un film sur une petite mongole en Mongolie, je ne sais pas quand, tu vois, c'est effectivement c'est un truc que je kiffe, à la fois le cheval, les grands espaces, mais aussi la mer, les bateaux, enfin tout ça, c'est vrai que le motif du voyage m'intéresse beaucoup. Du coup, la page blanche, c'est quoi pour toi ? Parce qu'en fait, tu dessines ce que tu vois, là où tu voyages, etc. Et du coup, à partir de ça, tu prends ça. Est-ce que tu as encore peur de ne pas trouver ton inspiration ? Non, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais j'ai l'impression que non. Non, je n'ai pas peur de la page blanche, ce n'est pas comme ça que ça me vient. Là, il se trouve que, mais en plus aujourd'hui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout ça, c'est collectif. Que ce soit l'écriture du scénario, que ce soit le montage d'un film, que ce soit le storyboard, que ce soit... Voilà, être réalisateur, c'est être à la tête d'une équipe de gens, et là, il se trouve que ce ne sont que des gens surtalentieux. Et voilà, du coup, c'est... Si tu ne trouves pas l'idée de Calamity au départ, en te disant, tiens, je vais en faire quelque chose, il n'y a personne d'autre qui va la trouver. Oui, cette idée, après, oui, enfin, l'idée, mais une idée, c'est rien. Parce que toi, tu arrives avec ton idée, tu la donnes au scénariste qui, lui, en fait quelque chose, et ensuite, ça commence à prendre... C'est ça, mais une idée, Fabrice De Costi le dit souvent, une idée, c'est rien. C'est-à-dire que tu arrives avec... Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai entendu Calamity, machin, etc. Mais une fois que tu as dit ça, tu n'as rien dit. il faut construire une histoire avec des personnages, avec des personnages qui interagissent, qu'il faut qu'ils soient justes, il faut que les relations se frottent, s'opposent, se... Donc le scénario se co-construit. Oui, oui. Et du coup, comment est-ce que tu sais que ton film est fini ? Parce que tu as toujours envie de rajouter plein de trucs tout le temps ou les process de production t'empêchent de... Oui, les process de production s'est cadré. Et donc là, c'est plus comment faire le mieux dans un temps imparti. Et je pense que... Moi, je vois l'animation comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai que si tu pourrais dire je m'enferme dans ma tour d'ivoire et puis je vais faire un dessin animé. Il y a des gens qui le font d'ailleurs. Comme ton inspirateur. Oui, oui, mais lui aussi. Enfin, lui aussi, il est poussé par la fin et par l'envie d'en faire un autre. Donc, il termine toujours ses trucs. Mais... ce que je veux dire, c'est que l'animation, c'est toujours essayer d'être malin avec le temps et l'argent que tu as. Parce que c'est à la base du truc, c'est ça. Tu ne peux pas tout dessiner, tu ne peux pas tout dire, tu ne peux pas... Tu fais disparaître ce que tu as envie d'éviter de dessiner. Tu travailles en silhouette quand tu... Voilà, tu travailles en papier découpé s'il faut. Enfin, c'est toujours essayer de trouver des solutions parce qu'il faut faire 12 dessins par seconde et que ça fait, je ne sais plus combien, sur 80 minutes, ça fait 56 000 dessins. Donc, il faut les faire. Donc, il faut trouver des solutions qui permettent de faire ça. J'avais une question sur tes ambitions, mais en fait, aujourd'hui, tu fais des films et j'imagine que tu espères faire des films comme ça toute ta vie. On verra. Du coup, est-ce que tu as envie de laisser un nom à la postérité avec tes films ou c'est vraiment quelque chose qui... Non, c'est quelque chose qui me passe au-dessus. Ce que j'ai envie, c'est de faire des films et m'amuser. J'ai adoré faire le premier. J'adore faire ça. C'est le seul métier que je connaisse que j'aime. C'est le truc qui m'éclate le plus. J'adore ce travail en équipe. Il se trouve que les gens qui travaillent en animation sont souvent simples, modestes et que je me sens bien parmi eux. Aujourd'hui, je suis un peu un dinosaure parce que ce n'est pas un métier où on vieillit beaucoup. C'est un métier de jeune. Même les réalisateurs sont jeunes ? Les réalisateurs sont généralement plus vieux. Mais les animateurs, les techniciens et les techniciennes, au bout d'un moment, comme c'est cyclique, tu perds ton statut, tu fais des enfants, tu ne peux plus bouger parce que c'est un métier que des fois, il faut aller en Irlande, il faut aller ici ou là pour suivre le boulot. Toi, tu ne fais plus trop de l'animation, tu supervises sur tout. Oui, aujourd'hui. J'ai vu que tu faisais des affiches pour des festivals. Est-ce que tu fais les affiches de tes films ? Là, l'affiche de tout en haut du monde, c'est collectif. Ce n'est pas moi qui l'ai dessiné tout seul. Il y a une raison particulière ? Non, l'affiche, c'est un des trucs les plus compliqués à faire à la fin du film. Tu peux y passer des mois et des mois. C'est une prise de tête avec des multiples injonctions. Et là, il se trouve que c'était un dessin du superviseur d'animation Lian Chauhan et qui a été mis en couleur par le déco, retravaillé par moi derrière. Il y a cinq ou six personnes qui ont travaillé dessus. La réussite, c'est quoi pour toi ? Alors là, c'est loin de mes préoccupations. Je ne parle pas du succès. La réussite, c'est pas personnel. La réussite, c'est de faire rêver les gamins quand ils vont au Cinoche. Enfin, moi, si je le... Ouais. Et au vu de ton parcours atypique, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ont envie de se lancer dans leur passion, qui font peut-être Mathsup, Mathspe aujourd'hui ? Et qui ont envie de faire la bande dessinée ? Qu'est-ce que je leur dirais ? Ben ouais, vas-y, fonce, fais ce pour quoi t'as du cœur, quoi. Et tu te placerais à la place du mentor aujourd'hui ? Ben je commence avec mon âge avancé, je commence à le faire. J'ai donné des cours au Gobelin cette année et ça m'a beaucoup plu. J'ai rencontré des gens absolument talentueux et à qui j'avais envie de passer la passion. C'est marrant. Ça vient avec l'âge, je ne savais pas. Ma dernière question, quel est le film, livre ou tout autre objet culturel qui t'a le plus inspiré ces derniers temps ? Il y en a un paquet. Moi je suis beaucoup dans la musique, enfin j'écoute beaucoup de musique, je pratique aussi un petit peu. Je ne sais pas, je prends des kiffs en musique parce qu'il y a un côté abstrait dans la musique, il y a un côté tu mets ton casque ou tu écoutes de la musique, c'est une abstraction qui me fascine toujours autant. Je ne sais pas, je pense à Kate Jarrett peut-être ou quelque chose comme ça qui sont des types fantastiques comme ça qui ont une espèce de capacité d'arriver dans une salle avec juste un piano et de demander à tout le monde de se taire et s'il y a quelqu'un qui est ternu il s'en va ou il pique des crises comme ça mais il t'emmène dans un endroit où il ne sait pas ce qu'il va jouer il se pose et il te fait une impro d'une heure et demie je trouve ça magnifique et quand tu écoutes ce qu'il est capable d'improviser c'est ahurissant. C'est une aventure musicale. Oui, c'est vrai. Un de ses albums effectivement où il joue le piano tout seul comme ça c'est bizarre. Et avec le rit avec cette prise de risque qui est ahurissante et avec ses échecs aussi des fois parce qu'il y a des concerts qui l'interrompent parce qu'il est dérangé parce qu'il y a quelqu'un qui tousse et ce qui est considéré comme enfin ce qui a été beaucoup critiqué parce qu'on le considère comme un peu une diva on disait mais qui c'est ce mec là mais voilà c'était le deal qui passait avec les gens c'était vous allez vous allez m'écouter j'arrive je prends le risque de vous donner tout ce que j'ai en m'interdisant de penser à quoi je vais ce que je vais faire pendant une heure et demie et il part première note deuxième note et après il décide de construire quelque chose et je trouve ça ahurissant et de la qualité de ce qui sort de ça et de ses multiples albums sont ahurissants et toi tu joues d'un instrument ? je joue du piano et de la guitare Rémi merci infiniment pour cette discussion passionnante et peut-être à une prochaine fois et bien très bien au revoir à tous mes auditeurs au revoir Alexandre voilà voilà c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là c'est que l'épisode vous a sans doute plu alors n'hésitez pas à le partager en parler le commenter ou m'envoyer un mail sur alex arrobas moon palace point fr ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode ciao merci